Ce jeudi 9 novembre, la société Timac Agro comparaissait pour le rejet de polluants dans l'environnement devant le pôle environnemental du tribunal judiciaire de Brest. En soutien à cette bataille judiciaire, quatre associations environnementales avaient invité les Malouins à se rassembler devant l'usine Timac Agro sous les fenêtres du groupe Roulier. Malgré des conditions météorologiques pour le moins défavorables, 80 personnes ont répondu présentes. A l'origine, en 2015, il y a une balade toxique qui est partie d'ici d'ailleurs pour obtenir une mesure fiable de la qualité de l'air à Saint-Malo. Le succès de cette manif a permis à la DREAL, au service de l'Etat, d'imposer l'installation de capteurs en eau décheminée de la Timac. Ce qui a permis de découvrir des rejets hors normes d'ammoniaque. Donc voilà, ce qui s'est passé ensuite, c'est l'installation d'une commission de suivi de site, c'est-à-dire la mise sous surveillance de l'entreprise. L'obligation pour elle de réformer son processus de production pour réduire ces rejets d'ammoniaque. Alors effectivement, les progrès ont été accomplis. Je suis comme Rosen, membre du comité de suivi de site qui a été mis en place par le sous-préfet de Saint-Malo, le précédent, après la découverte fortuite par l'ADREAL de teneurs en ammoniaque totalement scandaleuses, 10 à 12 fois supérieures à la barre réglementaire. Ça, ça a été découvert fortuitement en mai 2018. Et pendant toute l'année 2019, les autocontrôles qui ont été exigus de l'État, autocontrôles faits par l'industriel, ont montré, mois après mois, que ces dégagements scandaleux continuaient. Au mépris, donc il y a eu des mises en demeure, il y a eu des amendes administratives. Ce que nous faitons aujourd'hui, ce que nous soulignons aujourd'hui, c'est qu'enfin, enfin, nous arrivons au bout d'un processus de mise en cause judiciaire qui est en train ou qui vient ou qui va aujourd'hui se plaider devant le tribunal spécialisé question environnementale à Brest. Donc, nous attendons les résultats, probablement d'ici quelques semaines, pour communiquer plus largement sur cette action judiciaire et ce qu'elle représente pour les associations et les riverains impactés par ces dégagements. Merci. Donc, c'est normal que nous soyons ici pour témoigner de l'importance des rejets et des pollutions émanant des usines TIMAC, du groupe TIMAC. Du groupe Roulier, pardon. Nous voulons que cette entreprise soit considérée comme une entreprise de production d'engrais par transformation chimique et qu'elle soit contrôlée comme il se doit. Alors, figurez-vous que vous avez derrière vous différents bâtiments. Eh bien, en avril 2021, lorsque l'experte est venue pour sa visite de l'usine, visite contradictoire, elle remarque une activité dans des bâtiments à côté. Et comme elle est experte, elle a tout le droit. Elle va voir. Qu'est-ce qu'on découvre ? Et c'est confirmé en commission des sites, 13 000 m2 de stockage qui ne font pas partie de l'installation classée. Qu'est-ce que ça veut dire ? 13 000 m2 de stockage. Et là, en l'occurrence, c'était du sulfate d'ammonium dans au moins un des bâtiments. Et ils ne font pas partie de l'installation classée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le droit des installations classées, les contrôles des installations classées, ce qui part à l'égout, ce qui nettoie rien, n'est contrôlé au niveau où ils le voudraient. La question, c'est évidemment, pour les riverains à la population générale, les conséquences sanitaires de cette pollution à l'ammoniaque. Donc en fait, cette pollution à l'ammoniaque est source de particules fines. Et ces particules fines, vous en entendez souvent parler, puisque ce que rapportent les médias concernant ces particules fines, qui sont notamment ici des particules issues de l'ammoniaque, qui comprennent du sulfate d'ammonium ou du nitrate d'ammonium. Donc c'est des molécules azotées, comme l'ammoniaque. Donc la source est là. Et ça, c'est de notoriété publique. L'INRA le dit tous les jours, plus de 95% des émissions d'ammoniaque françaises sont agricoles. C'est les effluents d'élevage. Et c'est les engrais azotés, donc leur production, comme ici, ou leur utilisation. Et donc ces particules fines, vous entendez parler de leurs conséquences sanitaires fréquemment dans les médias. On vous dit que Santé publique France calcule que chaque année, il y a 42 000 morts prématurées à cause des particules fines. Et les maladies imputables, donc les causes de ces morts, ce sont des maladies cardiovasculaires. Ça provoque des AVC et ça provoque des infarctus. Et non pas comme intuitivement, je pense, la plupart des gens ont tendance à le penser, ça ne donne pas que des maladies respiratoires ou des problèmes respiratoires, pour des raisons qu'on explique médicalement. Et malheureusement, l'épidémiologie, localement, ne peut pas prouver le lien avec les accidents locaux parce qu'on ne se donne pas les moyens. Le niveau d'études est plus global et non pas sur des petits territoires. En tout cas, le message important que moi, je veux faire passer, c'est qu'il s'agit de maladies cardiovasculaires, d'infarctus et d'AVC qui sont liées à ces particules fines. Et parce que les normes européennes et françaises ne sont pas suffisamment protectrices, il y a une réglementation uniquement sur les particules de plus grande taille, les PM10, alors que celles qui sont responsables de ces accidents vasculaires sont les plus petites, les PM2,5, qui, elles, passent dans la circulation générale par les poumons, elles passent dans le sang. Et donc, il faudrait qu'il y ait une norme au niveau européen et au niveau français protectrice sur ces particules fines. Et pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, ni en Europe, ni en France. Sous-titrage Société Radio-Canada